Sur tous les continents, dans toutes les sociétés, l'histoire des peuples est toujours marquée par la singularité de quelques-uns qui ont influencé leur environnement. Cela va des plus illustres et célèbres aux hommes humbles et modestes qui, sans tambour ni trompette, ont posé des actes utiles à leur communauté et se sont positionnés comme des leaders incontournables. Tel est le cas de Jean-Marie Abouna, le tout nouveau maire de la commune de Yaoundé-Premier, dont le parcours peut se résumer en quelques mots. L'audace d'Agi. Jean-Marie Abouna est un homme ordinaire, un homme simple, comme on dit dans son chèque Amourou Natal. Au premier contact avec les personnes qui l'ont rencontré, il laisse l'impression de quelqu'un de facile à vivre. Après de nombreuses années, voire des décennies, ceux avec qui il était en contact s'en souviennent encore. Ma relation avec Abouna est une relation de très longue date. Elle date d'aujourd'hui environ 37 ans. Je peux même me targuer de dire qu'à un certain moment j'ai été le tuteur d'Abouna, et lui étant élève au lycée Leclerc. Mais là, c'était une relation de famille, une relation d'amitié. J'ai connu M. Abouna, ça fait plus de 10 ans. A l'époque, j'étais une simple militante. Je connais bien Abouna Jean-Marie, parce que nous avons été des camarades au lycée Leclerc. Pendant que j'étais en première, M. Abouna Jean-Marie était aussi au lycée Leclerc. Moi, j'étais interne et lui, il était excellent. De temps en temps, il faisait le relais entre mon grand frère, conseiller municipal aujourd'hui, et moi. Être par être, voilà la question, disait Shakespeare. Très souvent, les comportements des hommes en société sont motivés par l'apparence qu'ils veulent bien afficher. Mais il ne faut pas longtemps pour découvrir la nature et le vrai caractère de chacun. Personne ne peut y échapper, pas même Jean-Marie Abouna. Après de nombreux contacts avec ses frères et concitoyens, ces derniers dévoilent l'homme qu'ils voient en lui. C'est un homme très bien. C'est un monsieur qui a commencé dès son bas âge. Être là, il suffit des populations et tout le monde. Je dirais juste que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de sociable. C'est petit cela, il est sociable. Et rassembleur, c'est quelqu'un de rassembleur. Il s'est encadré tout le monde. Il s'est recoupé. Il s'est manœuvré. C'est pour cela que je l'ai qualifié de messie pour venir sauver Yahoun des premiers. Le messie. Voilà qui met la barre très haut. L'appréciation peut sembler exagérée. Mais on reste dans les proportions du raisonnable quand on sait que le mot signifie simplement une personne qui agit pour ôter ou soulager les peines de ses semblables. Bien sûr, Jean-Marie Abou n'en a pas la prétention de s'en prévaler lui-même. Mais au juste, qu'est-ce qui concrètement lui confère cette image aux yeux des siens ? Il a entrepris beaucoup de projets dans l'ensemble de notre commune, à savoir les infrastructures sportives. Vous savez quand vous êtes quelqu'un qui va vers les jeunes. La jeunesse est le fait de l'anse de la nation, dit-on très souvent. Mais qui s'en soucie vraiment à la mesure qu'il faut ? Le témoignage suivant nous donne une idée de la pierre enroulée pour atteindre le but. C'était les années 2005 que nous avons commencé ici à Niumdé, à organiser un tournoi de la catégorie cadet. Au point où on a commencé, nous avons évolué 2005-2006 sans soutien. Nous avons vu un papa dans la localité qui a essayé de nous promettre, qu'il devrait nous soutenir. À la fin, il ne nous a que donné ce qu'il avait. C'est-à-dire qu'il nous a donné deux trophées en 2007-2006. Il nous a donné deux trophées et il fallait encore courir de pas et de voir certaines personnes pour essayer un peu de galvaniser les jeunes. Nous avons évolué en 2008 tant pour moi. C'est là où nous sommes partis vers un papa de la localité au nom de M. Ebélé-Josué et on en a Michel Pé à son nom qui est décédé. C'est là où ce monsieur a décidé de nous soutenir aussi. On a vu que c'était toujours insuffisant. Je me suis déplacé moi-même en passant. Je suis allé rencontrer notre ancien mère, il y a une des premières. Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas soutenir, être parent du tournoi de Niumdé. C'est comme ça que je m'en vais donc rencontrer M. Jean-Marie Abouna qui était aussi édite de la localité chez lui à la maison en Colindon. La lumière apparaît souvent au bout d'une longue nuit obscure. Lorsque le promoteur de ce championnat de vacances va rencontrer Jean-Marie Abouna, c'est sans doute pour lui un énième essai à l'issue incertaine. Il est loin de se douter de l'agréable surprise qui l'attend. Ce monsieur a accepté sans une condition quelconque, sans une résistance quelconque de nous soutenir. Commence alors pour ces jeunes une aventure sérieuse et joyeuse au cours de laquelle la force de la jeunesse et la bienveillance des aînés susciteront de belles expériences inoubliables. En 2009, à la fin, il nous a donné des ballons. Il a acheté 10 ballons quand on n'en avait pas d'abord. Il a envoyé une somme de 500 000 francs. On l'a donné à ces jeunes-ci-là. Son représentant est venu à la finale. Il a vu comment ça s'est passé. Il a été très content. Les partis ont donné le compte rendu à monsieur Jean-Marie Abouna. C'est là que monsieur Jean-Marie Abouna dit que, tiens, si ce sont des jeunes dynamiques, pourquoi ne pas les encourager, pourquoi ne pas les soutenir ? C'est comme ça qu'ils s'engagent donc à force en 2010. En 2010, là, il n'est pas venu au match de vêtue. Il a envoyé son représentant. Mais il a d'abord donné son paquet minimum, comme d'habitude, pour commencer le tournoi. Mais à la finale, c'est là, il est arrivé. Il a vu comment, lors de la finale, il y a eu les doléances. Pourquoi ? Parce que nous étions en train d'évoluer sur un stade qui était accidenté. On lui a déposé nos doléances, les jeunes lui ont déposé les doléances. Il a dit qu'il prend ça en considération. Il était aussi satisfait. En rentrant, on est voyé donc en 2011. En 2011, je suis reparti. On a recommencé le tournoi. Il ne s'est pas fatigué. Il s'est dit toujours aux parents. Il a donné son paquet minimum, comme l'habitude de vêtue. À la finale, il est revenu. On a réappliqué les mêmes doléances qu'on a données en 2010. Il a dit, d'accord, bon, j'ai pris une autre. Il n'y a pas de prémis. Il m'a répondu, monsieur le président du comité de l'organisation, je vais venir avocer ce coup. Je vais résoudre vos doléances. Il a envoyé des engins en 2012 pendant la période scolaire. Il a envoyé ces engins venir réaménager le stade, mettre les poteaux en fer. Ce n'est que dans sa propre patrie qu'un prophète tard à être reconnu. La chose va se vérifier avec Jean-Marie Abouna. Alors que les actions d'éclat du généreux mécène font des vagues, les jeunes de Nkolondom se révèlent soudain à la réalité de la présence d'un homme de cœur parmi eux depuis toujours. C'est là où les jeunes de Nkolondom, dans son propre village, voient que, voici, nous avons une élite dans notre localité. Pourquoi ne pas aussi aller le rencontrer pour qu'ils nous soutiennent aussi ? C'est là qu'ils commencent aussi à organiser. Ils partent aussi à Nkolondom. Ils ont dit qu'ils avaient un seul stade, le stade de la Sainte-Pers, qui était là où il y a actuellement le camp de Nkolondom, et le stade n'existait plus. C'est là où ils sont allés voir M. Jean-Marie Abouna. Ce monsieur a donc pris ses engins. Il a dit, compte tenu, les mêmes violences que ceux de nous m'ont posé, et ceux de Nkolondom aussi, je vais donc envoyer les engins. Il a arrangé, créé même le stade de Nkolondom, qui est derrière la mission catholique de Nkolondom. Il a envoyé ses engins venir réaménager dans notre stade. Il a mis les poteaux en fer chez nous. Il a mis les poteaux en fer en Nkolondom. C'est comme ça que nous continuons à évoluer dans les grandes conditions, jusqu'à ce que nous avons fêté notre île. Il nous continuait jusqu'en 2019, où nous étions en train de fêter notre dixième anniversaire avec nous, au point où il est toujours en train de nous encourager. De simples activités récréatives, le championnat Jean-Marie Abouna est devenu, grâce au parrainage de ce dernier, un véritable instrument de canalisation de la jeunesse à travers le sport. Il a permis aux jeunes de Nyon de ne pas pouvoir se disperser dans des occupations bizarres, J'avoue que ce qu'il n'est pas au droit de chemin. Donc, Jean-Marie Abouna nous a permis de nous concentrer et de nous réunir dans ce sens là, pour éviter de n'importe quoi. En homme avisé, l'élite de Yaoundé 1er a transformé la déclaration du philosophe en une réalité incontestable, à savoir que le travail est loin de nous, l'asivité, le vice et le besoin. Ainsi, au terme des activités physiques et sportives, les jeunes reçoivent des dons qui leur seront d'une précieuse utilité tout au long de l'année scolaire. Le sport n'est pas le seul domaine dans lequel Jean-Marie Abouna porte son appui. Alors que la maladie à coronavirus épouvante la terre entière, les autorités publiques du Cameroun et des hautes personnalités interviennent pour endiguer le mal. Jean-Marie Abouna n'est pas des restes. Je sais et je connais parce qu'il a déjà commencé par le COVID-19. Vous ne pourrez pas savoir, c'est qu'il a pu déjà réaliser les mesures barrières en haute arrondissement. Pour moi, c'est une très belle initiative, vu que la désinfection du marché pour faire en sorte que cela est plus calmé au niveau de ce marché, ça serait un truc formidable. Moi, je pense que c'est une bonne idée de désinfecter le marché parce que ça va réduire la pandémie qui est en train de ralentir les activités. Parce que c'est les activités économiques et ça ralentit vraiment les activités. Donc si ça peut vraiment aider la population à nous vivre sans avoir peur. Aucune œuvre humaine n'étant pas faite, les remarques pour des actions ultérieures plus efficaces sont reçues avec une très grande attention. L'initiative est bonne, mais moi j'aurais voulu que ce soit plutôt programmé de façon que les commerçants et les acheteurs puissent être informés afin d'harmoniser leurs activités et de permettre en sorte que toutes les activités liées à la pandémie du Covid soient métisées. Si le marché est désinfecté et que ceux qui viennent acheter sont infectés. Ça veut dire que la chaîne qui suit le processus de la désinfection n'est pas jusqu'au bout. Ceci n'enlève en rien l'initiative de désinfection des espaces publics comme les marchés et les établissements scolaires entre autres. Bien au contraire. Nos impressions ne peuvent qu'être bonnes dans la mesure où cette activité va en droite ligne avec la lutte contre le coronavirus. Je pense que, ayant démarré la semaine dernière, cette activité qui s'achève aujourd'hui permettra à nos élèves ainsi que à tout le personnel enseignant présent dans les écoles de mener leurs activités sans la moindre inquiétude. Je pense que c'est une bonne initiative également parce que déjà on veut éliminer tous les microbes qui errent déjà dans l'air si les bâtiments se passent. Comment ne pas évoquer le monde des affaires où l'exerce depuis belle lurette ? Ici encore, son exemple est cité comme une référence. Il était plus penché dans ses activités en tant qu'opérateur économique. Lui aussi, il a commencé très jeune dans les affaires, très très jeune d'ailleurs. C'est un entrepreneur de haut vol. Il est directeur de société. Nous le savons tous, il fait dans les BTP. Et je crois d'ailleurs qu'ici, dans la contrée, dans l'Omfundi, nous n'avons pas un entrepreneur qui a atteint un certain niveau comme l'a fait M. Abounajan-Marie. Au vu de toutes ses responsabilités assumées avec succès, les sollicitations ne cessent d'affluer de tous les horizons, même depuis la sphère politique. Il a financé même déjà notre campagne de 2013 pour les élections dont il n'était pas candidat. Les élections des conseillers municipaux de 2013 dont je faisais partie, c'était ma première entrée au conseil municipal. Et par la suite, lors des renouvellements de 2015, il est entré dans la danse et nous avons composé ensemble et nous avons pris la section. Et ayant donc pris la section, on l'a convaincu à ce qu'il conduise la liste des conseillers. Dès lors, notre illustre personnel se jette dans la bataille avec tout l'engagement et toute la détermination qu'on lui connaît. En comptant bien sûr avec le soutien des membres de sa famille politique, le RDPC. Tout le monde se lève. Tu fais la cuisine à papa. À 14h du matin, on fait ce qu'on fait souvent. Nous sommes venus sensibiliser les populations, les militantes, qu'au jour du 9 février, que le RDPC soit vainqueur à 100%. Le message que nous passons à nos populations, c'est de faire confiance au lycée du RDPC. Les lycées du RDPC sont des listes qui regorgent des hommes, des femmes, des jeunes compétents, des jeunes qui incarnent l'unité. Et donc, le RDPC, c'est une partie des rassemblés. Le RDPC, c'est une partie de l'unité et le RDPC, c'est une partie du progrès. C'est d'ailleurs le seul parti qui construit le Cameroun. Au soir de la proclamation des résultats des élections municipales, la victoire du RDPC est arrachée de haute main. Le RDPC dans le Foudri 1 est resté debout. Le RDPC a tenu à sa promesse d'amener de faire du Foudri 1 en bastion imprenable du RDPC. Nous avons bataillé dur. Ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, l'ensemble des militants du RDPC, dans le Foudri un peu saubouré, avec beaucoup de satisfaction, d'un travail bien accompli pour faire en sorte que la commune urbaine d'arrondissement des RDPC reste dans le giron du RDPC. Vous l'avez compris, Abouna reste modeste, car cette victoire est bien la sienne, celle que le porte à la tête de la mairie de Yaoundé 1. La récompense après une responsabilité bien accomplie est davantage de responsabilité. Le nouveau maire Jean-Marie Abouna est désormais au volant de la mairie de Yaoundé 1 et les attentes sont nombreuses, pressantes. A Nyon, nous attendons d'Abouna-Jean-Marie d'abord les problèmes que les problèmes d'eau soient résolus. De deux, nous attendons au niveau de la vorée que l'on puisse installer des bacs à ordures. Nous attendons certainement aussi un centre de santé. Au niveau de l'éducation, la seule école publique que nous avons est une école qui date de longtemps et la démographie aujourd'hui est engalopante à Nyon. Nous attendons que quelque chose d'autre soit fait au niveau de l'éducation. Nous, moi personnellement, je vous propose des suggestions de voir d'abord Yaoundé 1 en route. Nous n'avons pas de route. Nous sommes enclavés. Yaoundé 1, nous voulons des centres de distrait. Nous voulons des centres de santé. Nous voulons de l'eau potable. Nous voulons un marché à Okono qui sera réalisé dans si peu de temps. Afin de faire face à ses responsabilités avec succès, le nouveau maire a certainement besoin des avis éclairés des siens. Le premier conseil que je voudrais lui donner, c'est d'être très proche de la population. Lorsqu'on est maire, on doit être très proche de la population. Ça ferait en sorte qu'il soit au courant de tout ce qui se passe. Même son homologue d'un parti politique d'opposition y apporte du sien, dans l'espoir de voir Jean-Marie Abouna exercer sa charge de maire avec succès. Je peux juste lui dire de regarder son peuple. Il n'est pas élu pour son parti. Il n'est pas élu pour le RDPC. Il est élu pour les populations de Yaoundé 1er. Il est élu pour les intérêts de Yaoundé 1er. Qu'il n'ait pas cette pression, la pression de leur parti, la pression qu'il apporte des changements. Qu'il apporte des changements, donc les populations veulent voir et peuvent voir. Fort heureusement, le nouvel élu jouit d'un soutien populaire rassurant. Je veillerai à ces missions, car quand on dit création de marché, je veillerai pour voir si ces marchés sont réalisés, si les routes sont faites, si les puits sont réalisés, parce que le plus souvent, il peut signer, les gens qui vont sur le terrain ne font pas le bon travail. Je verrai, moi-même dans ma zone, je verrai si le travail est bien fait sur le terrain. C'est sans doute en comptant sur ce soutien du peuple que les proches collaborateurs de Jean-Marie Abouna peuvent exprimer leur optimisme pour relever les défis de ce quinquennat dans la mairie de Yaoundé-Premi. On prend des engins et les faire travailler pour offrir des infrastructures, parfois même allant jusqu'à payer des espaces pour pouvoir installer des infrastructures de ce pouche. Bon, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on doute de sa bonne volonté de pouvoir conduire la commune de Yaoundé-Première dans l'émergence ? Monsieur O'Grancor, qui fait des réalisations que nous avons attendues pendant 24 ans, en tant que d'abord ces réalisations, je ne les parle pas déjà au niveau de la mairie, en tant que président de section. Et maintenant que nous lui avons confié la mairie, je sais et je connais parce qu'il a déjà commencé. Sociable, persévérant, homme au grand cœur, voilà quelques facettes que nous révèle ce document audiovisuel sur la personnalité de Jean-Marie Abouna. Devenu depuis peu maire, il nous a semblé judicieux de rassembler ses opinions de sources diverses pour les lui porter. Nous savons déjà que notre peine n'a pas été perdue car nous avons appris en faisant cette collecte d'informations qu'il reste en permanence à l'écoute du peuple. Puisse ce film être une contribution au succès du maire Abouna-Jean-Marie et son équipe de conseillers municipaux à la tête de la commune de Yaoundé-Première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada